Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Marseille-Borelli, ce mardi 27 février, voilà, on arrive à la fin du mois de février, bientôt le début du mois de mars, donc la province qui reprend peu à peu le pouvoir, pardon, un samedi, on assistera à la dernière réunion du meeting divers sur l'hippodrome de Vincennes, mais en attendant, voilà, les hippodromes qui rouvrent progressivement et c'est vrai que Marseille-Borelli nous propose un quintet assez difficile à déchiffrer, ce sera la première course du programme de cette réunion 1, le prêt de Carnoux en Provence, comme vous le voyez, c'est bien entendu un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, le parcours 2000 mètres à parcourir sur une piste qui est annoncée très souple à Collant, donc voilà, on est des terrains de fin d'hiver qui sont un petit peu défoncés, un petit peu des pistes assouplies, toujours est-il que voilà, c'est une compétition qui a réuni 16 concurrents et il y a vraiment pas mal de possibilités, des spécialistes de ce parcours notamment, mais on en a d'autres également, mais en tout cas, on va rentrer en levée du sujet, pardon, avec le numéro 3, un allemand Zora que j'ai retenu en tête, assez logiquement, ce sera la favorite bien entendu, elle vient de terminer deuxième d'un quintet disputé pour les seuls 4 ans, je ne sais pas si on l'a d'ailleurs cette sortie, on n'a pas de vraie course référence avec énormément de concurrents, voilà, c'était ici le prix du Languedoc le 29 janvier dernier à Cagnes-sur-Mer, donc voilà, une concurrente qui a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau-là, à cette valeur, la distance, il n'y a pas de soucis, c'est une pouliche qui a fait vraiment preuve d'une belle régularité depuis ses débuts, elle a été passée par la cave réclamée d'ailleurs, c'est drôle, mais en tout cas, elle a montré qu'elle avait beaucoup progressé depuis cette sortie-là, et voilà, je pense que le parcours ne va pas la déranger, c'est vrai qu'elle le découvre, bien entendu, il y a également les aînés, ça rend sa tâche un peu plus compliquée, mais je pense vraiment qu'elle est capable de l'emporter, et puis vu sa régularité, et ce qu'elle a montré en dernier lieu, je pense que parmi tous les concurrents au départ, c'est celle qui présente le plus de garanties. En speed, j'ai retenu le numéro 9, Pump Pump Boy, un ancien pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, qui est passé à réclamer, qui a été réclamé par son nouvel entourage, qui vient d'intégrer les box de Nicolas Perret, il vaut mieux qu'un réclamé, clairement, il l'a prouvé par le passé, il était capable de bien faire en handicap, il a même fait l'arrivée de Quintet à cette valeur, je crois en 36 ou 36,5, donc voilà, c'est à peu près similaire, le cheval vient de nous assurer de sa forme, je pense que lui aussi, le parcours ne va pas le déranger, c'est un cheval qui est maniable, qui est aussi à l'aise sur des pistes en gazon, quel que soit le terrain, que sur des pistes en sable fibré, il a un très bon numéro dans les stales de départ, pour moi, il a tout pour plaire, c'est vrai que pour son retour dans cette catégorie, et pour son premier essai, sous ses nouvelles couleurs, je le pense capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 7, Cortez Bank, un peu le même profil que Pum Pum Junior, dans le sens où il a été acquis à réclamer très récemment, suite à une victoire, d'ailleurs on l'a peut-être cette sortie pour Cortez Bank, ouais voilà, c'était ici à Canuturmer le 29 janvier, il s'imposait avec Maxime Guyon, et je pense que c'est une bonne réclamation de la part de son entourage, parce que c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire dans les handicaps, il a déjà fait ses preuves sur la piste de Marseille également, c'est un avantage, il a un excellent numéro dans les stales de départ, du coup je pense que c'est une belle initiative de la part de son nouvel entourage, d'avoir poursuivi dans cette région, et d'avoir choisi cet objectif, en tout cas comme course pour lui, donc voilà, moi je pense qu'il a vraiment les moyens de réaliser une très belle sortie, en tout cas j'en attends vraiment un très bon comportement, je l'ai retenu en 3ème position. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 13, Swing The Ring, alors Swing The Ring c'est une pouliche de 4 ans entraînée par Jérôme Régnier, qui a réalisé un meeting de Cane-sur-Mer exceptionnel, il a remporté énormément de courses, c'est un homme à ville, alors son cheval est en forme, il est régulier dans l'ensemble, il vient de s'imposer dans le handicap, alors voilà, non seulement sa pouliche était remontée sur l'échelle des valeurs, mais en plus elle n'aura pas la décharge de Manon Germain, du coup ça fait deux inconvénients, ou en tout cas deux choses à mettre contre elle, mais c'est vrai que vu la forme qu'elle tient, et l'habileté de son entourage, j'ai envie de vous dire qu'il a le droit de tenter sa chance à ce niveau là, et c'est vrai que, voilà, je vous l'ai dit c'est une course qui est ouverte, on a pas mal d'incertitudes, elle en fait partie cette Wingdering, mais en tout cas, moi je m'en méfie tout particulièrement, je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu la Sazov, je ne sais pas s'il a beaucoup de marge de manœuvre dans cette catégorie désormais, il reste sur 2ème place dans des courses à conditions bien composées, auparavant il avait remporté un handicap, donc voilà, maintenant il est en valeur 40, il porte 60 kg, en plus il est à numéro 16 dans les stales de départ, je pense qu'il aurait eu un meilleur numéro dans les stales de départ, je l'aurais peut-être retenu un peu plus haut, que 5ème, parce que c'est Maxime Guyon et que le cheval est en forme, maintenant cette position dans les bois tout à l'extérieur, c'est pas forcément une sinecure, voilà, c'est une question d'impression j'ai envie de vous dire, parce que le cheval est en forme, mais en 40 je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge, donc voilà, moi ce ne sera pas un choix secondaire, mais je le serai plus pour une 4-5ème place. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le 4 Muelleheimer Perle, alors elle c'est peut-être le coup de poker amusant, pourquoi ? Parce qu'elle aime ce parcours, elle aime cette piste, elle reste sur deux tentatives assez moyennes à réclamer, assez quelconques, maintenant ça lui a permis de voir sa valeur redescendre en 38, elle a un numéro qui est correct dans les stales de départ, pour moi, on a fait de cette course un objectif, Christophe Escudère c'est un homme habile, il a plusieurs représentants, d'ailleurs dans cette épreuve, vous le voyez, il en a 3, en tout cas, je pense que cette Muelleheimer Perle, c'est peut-être son meilleur atout dans cette course, moi en tout cas, je l'ai retenu en 6ème position, vu la valeur et l'aptitude, ça peut être vraiment l'outsider très séduisant au départ de cette épreuve. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le 8 Giraffe, un des Patrice Cotier, Patrice Cotier qui a également 3 concurrents au départ de cette épreuve, Marvin Grandin, c'est en général son homme de confiance, donc le fait de le voir sur Giraffe, ça incite à la confiance, alors maintenant, même si elle vient de nous assurer de sa forme, cette Giraffe, on change de cadre, là c'est l'hippodrome de Marseille, c'est 2000 mètres, numéro 9 dans les stales de départ, c'est assez correct, et puis elle a été pénalisée, voilà, il y a pas mal d'incertitudes également concernant sa candidature, mais on le sait, lorsqu'on a des quintets délocalisés, notamment dans le sud de la France, on fait appel, on fait en tout cas confiance surtout aux concurrents qui sont du cru, et c'est vrai que cette Giraffe, je pense qu'elle est capable de bien faire, pas forcément pour les premières places, un petit peu comme pour Azov, mais pour une 4-5ème place, pour moi c'est une possibilité très intéressante. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 2ème à tout côtier, Heliopolis, une jument qui a montré de la qualité, alors elle est sur une 5ème place dans une course à condition, elle non plus, je ne suis pas sûr qu'elle ait trop de marge, elle a le 14 dans les stales de départ, mais bon, le truc, c'est que ça ne m'ennuie pas qu'elle porte 59 kg, parce que c'est une jument qui les dernières fois portait 60 ou 61 kg, donc 59 kg au final, c'est correct, maintenant voilà, il y a de l'opposition, mais en tout cas, je pense qu'elle est capable de prendre une petite place. Et enfin, en 4ème partant, j'ai retenu le 11, Morsan qui n'a pas si mal couru que cela dernièrement dans un quintet, il a terminé 8ème, c'était 1500 mètres, ce n'était pas forcément sa meilleure distance, 1500 mètres, et puis le lot était quand même bien composé, Amédras, Kama, des chevaux d'ailleurs qui recourent le quintet de ce lundi, c'est assez drôle que son entraîneur ait décidé de courir celui de ce mardi, donc c'est peut-être également un signe de confiance, c'est un signe qui incite à la méfiance, moi ce sera juste un regret, mais attention, c'est peut-être un cheval qui est capable de très bien faire, en tout cas, il est chuchoté, je crois, par pas mal de monde, donc il faut vraiment s'en méfier. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, Allemand Zora, que j'ai retenu devant le 9, Pump Pump Junior, le 7, Cortez Bank, ensuite en 4ème position, le 13, Swing the Ring, devant l'As, Azov, ensuite en 6ème position, le numéro 4, Muelheimer Perl, devant le numéro 8, Giraffe, et le 2, Heliopolis, et en cas de noms partant, le numéro 11, Morsan. En conseil de jeu, pour moi, Allemand Zora, c'est vraiment la base en béton, une pouliche qui reste sur une excellente tentative à ce niveau-là, présentée par un homme habile, lorsqu'il présente un pensionnaire dans les handicaps, en général, Jean-Claude Rouget, il fait souvent mouche, ou en tout cas, il n'est jamais loin du compte. Ensuite, le 9, Pump Pump Boy, en forme, compétitif à cette valeur, bien placé dans l'estale de départ, je pense qu'il est vraiment capable de frapper fort pour son nouvel entourage, et puis le 7, Cortez Bank, un peu le même profil que Pump Pump Junior, qui vient d'être réclamé, mais qui a fait ses preuves, lui, par contre, sur ce parcours, et qui est bien placé dans l'estale de départ, j'aime beaucoup sa candidature. Donc, 3, 9 et 7, mes 3 préférés dans cette compétition, un petit tour du côté du prix de Paris, un super prix de Paris, un chrono record, établi par Russard Dullandré, qui s'impose devant le 6-6 de Marosa, qui crée une petite surprise, le 16, Zuckerberry, et le 5, pardon, Gannet de Banville, avec l'acide dollar maker, qui complète l'arrivée de Skinté, des déceptions, notamment de la part du cheval de Philippe Allaire, les Orbedakés, qui a longtemps mené, mais qui en a peut-être trop fait, Ampiam et DSM, un petit peu fatigué, et puis le 11 au cas d'OGL également, lui, il a réalisé un beau meeting, il avait le droit d'être un petit peu fatigué, donc voilà pour l'arrivée de ce Quinté, un tiercé carté quinté, indiqué par nos rubriques, tiercé ordre, de la part de Top Prono, notamment à plus de 300 euros, et regardez, carte et ordre, je n'ai pas fait attention, plus de 1480 euros, pour Top Prono, donc voilà, vous pouvez trouver nos deux rubriques, à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer, vous avez également le lien, c'est le deuxième lien, qui mène à notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos, plusieurs modules, pour vous aider à faire le papier, de manière indépendante, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quinté, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic, en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via, et puis au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera sur l'hippodrome de Marseille, mercredi, on est à 2-3 jours, de la fin du meeting d'hiver, en attendant, on a encore quelques cartouches, moi je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et de bon jeu à tous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada